Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour un petit Ain't Token. Vous l'avez vu peut-être la dernière fois dans les ligues favoris, on n'est pas joué et tout, tu connais. Et bien là on le joue, là on le joue, deck de Alexander Ain't qu'il a joué au World. Ouais carrément, il a ramené ça au World Championship de Magic. Très intéressant comme take, avec des cartes comme Invasion de Segovie, qu'on voit très très peu. Enfin qu'on voit pas du tout même dans le standard. Non pas du tout ouais. Avant de vous parler de la decklist, le pouce bleu, l'anticipation de confiance, espace commentaire, n'hésitez pas à partager, ça fait plaisir là. Quand il y a une petite miniature, quand il y a une decklist qui vous plaît, mettez-le, ça régale. Ça fait plaisir, on lit tous vos commentaires évidemment. Merci au sponsor Planet by Magic Bazaar, code VALLEYPL2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Attention, bientôt 2024, le code il ne marche plus après, ce sera un autre. C'est ça, profitez-en avant. Également merci à Ultimate Guard, il y en a filé dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous nous soutenez pour tous les achats que vous allez faire sur le lien. Même si vous faites plusieurs fois des achats, ça marche plusieurs fois, ça régale. Donc n'hésitez pas, les deckbox, les sleeves, les katanas, les classeurs, les classeurs, incroyable, incroyable, incroyable. Merci à tous. Et, petit big up, on a toujours une chaîne TV, si jamais vous ne le saviez pas, il y a des vidéos qu'on fait exprès pour la chaîne TV qui concerne Magic ou d'autres TCG. Et il y a les redifs de Twitch qui sont sur cette chaîne-là. Et il y a aussi notre chaîne L'Orkana, les deux sont dans la description si vous voulez aller vous abonner. Ou du coup, on fait du contenu pour le TCG L'Orkana, avec trois vidéos par semaine, en moyenne, également. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit. Ouais, merci à tous. Ce deck, qu'est-ce que tu peux nous dire, Val, sur les petites cartes qu'on ne voit pas beaucoup, là ? Alors, c'est amusant parce que ce deck-là, il n'a pas dû énormément performer au World, ou alors Alexander Hain a fait un très mauvais score en draft, et dans ce cas-là, il n'était pas dans les hauts de table en construit pour qu'on le voit jouer. Donc, globalement, ce deck-là, on ne l'a jamais vu jouer. On sait que c'est une base token, donc il veut essayer de prendre le board avec le plus de cartes qui génèrent des tokens. Ça passe par l'invasion de la nouvelle Phyrexia, la nouvelle vertu de loyauté, l'invasion de Segovie, Adeline, Annonce du mariage, qui sont vraiment des générateurs de tokens, même l'impératrice vagabonde, globalement. Et puis, ça te permet d'avoir des énormes lapicornes, tout en ayant un petit plan de jeu tempo à côté, parce qu'on va avoir des mecs d'Ease-Pierre et un petit perso-sort, quelques anti-bets. Donc, je pense que le deck, ne l'ayant jamais vu jouer, l'idée, c'est vraiment de faire le board le plus large possible, de disrupter, globalement, juste ce qu'il faut à ton adversaire pour qu'il ne puisse pas reprendre l'avantage. Je pense notamment contrer un anti-bets de masse, en fait, globalement. Et puis, derrière, tu vas juste engager ton board vers la gauche pour pouvoir entrer un maximum de dégâts. Je pense que le deck ne fait rien d'autre que ça. Probablement pas au niveau de ce que propose le standard actuellement. Mais à mon avis, ce n'est pas trop mauvais non plus, tu vois. Ouais, je me demande si... Attends, je regarde juste l'autre Lapin, s'il ne serait pas bien dedans. C'est un drop-2 qui met plus 1, plus 1 à tous tes jetons. Ce n'est pas dégueu non plus. Je pense que l'idée d'Alexander Inici, c'est de jouer que des cartes qui sont puissantes individuellement. Il y a vraiment ce côté, je joue un Azorius presque tempo mid-range, avec que des cartes qui sont fortes par elles-mêmes, en tout cas qui impactent le board. Et c'est vrai que notre ami le Lapin, le drop-2, ne lui rentre pas trop dans cette synergie-là. Je pense qu'il veut moins le côté tribal que le côté mid-range indépendant. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as des cartes comme Deluge de Réminescence, qui sont puissantes par elles-mêmes toutes seules. Impératrice Vagabonde, tu vois, c'est des générateurs de tokens, mais qui proposent d'autres trucs. Et c'est marrant, en tout cas. Je trouve ça amusant. Pareil, il jouait Rudy Ferry, alors que ça n'a rien à foutre là, mais juste parce que c'est une carte qui est puissante en elle-même. Et je trouve que son deck est amusant. Je suis assez étonné qu'il ait ramené ça au world et j'ai bien envie de tester. Et puis, j'ai surtout Vertu de Loyalty, qui est en train de s'imposer comme une des meilleures cartes du format. Donc, pour le coup, c'est un des decks qui l'utilisera le mieux. C'est très très fort. On avait vu cette Vertu, c'est très bien. Bon, le mana base, on peut jouer 2 Ottawa, 3 Ygonjo, on se régale. Puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de mana pour faire tourner le deck. 3 mana, déjà, on est globalement très bien. Et on se permet de jouer 2 Mirex, ce qui régale. En side, 2 Commando Qatar, 3 Dénic, 1 Teferi, Pèlerin Temporel. Ça, c'est... Ça fait des tokens aussi, mais c'est pas attendu dans ce genre de deck. Je pense que c'est plutôt pour grinder. En fait, comme son deck, justement, il ne veut pas un truc Turbo Token où il jouerait le Lapin qui boeve tout son board. T'as l'impression qu'il joue vraiment un deck un peu ressourceux, un peu midrange. Dans ce cas-là, Teferi, ça va plutôt bien se mettre après side pour diversifier tes menaces, pour répondre un petit peu aux anti-bats de ton adversaire. Ouais, carrément. C'est clair. Une petite éternelle vagabonde, ça fait des tokens. Et puis, ça peut... Vra, si jamais on a des tokens moins forts que le board en face. 3 Frappes d'Elspeth, Contre aggro, 1 Perce-Sort, une Festivité du Couchant et 3 bottes dédaigneuses qui régalent. Ouais. À préciser juste sur la decklist qu'il y a un random Perce-Sort, parce qu'au Championnat du Monde, les decklists sont ouvertes. Et ça demandait à ton adversaire de tourner autour de ce spell Perce. Nous, on a joué la liste telle quelle d'Alexander Ayn pour lui faire honneur. Mais si vous jouez le deck sur le ladder, enlevez le spell Perce-Mendec. Il a beaucoup moins de valeur quand ton Oppo n'a pas à tourner autour toute la game. Et il joue un random équipement Artifact. Et je ne sais pas quelle est l'application de cette carte-là. On va le découvrir pendant le match. C'est parti. Je pense que ça peut récupérer le vol à Erudifery. Et je me demande si ça récupère le piétinement au token de Segovie. Je ne suis pas sûr. Peut-être. Et ça permettrait avec ton Lapicorne de faire n'importe quoi. Mais c'est quand même un peu mignon. On va dire que c'est cute. Oui, c'est un petit exemplaire. Et Maki MTG qui apparaît devant nous dans les hautes herbes. Un Pokémon. Bon, let's go. Tu as ta curve. Oui. C'est très bien. Tu as Ponder de Token, Drop 2, Drop 3, In 2, Contre pour l'anti-bet de masse. C'est exactement ce que le deck va te... Je vais te demander, sais-tu pourquoi il y a ça ? Non, il y a un random Spara. J'imagine que c'est pour pouvoir piocher en late game et parce qu'il n'a pas de drop 1. Ok. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi. Je crois que je n'ai pas envie de bloquer là. Je vais prendre 2. Ah, j'ai envie de contrer peut-être. Alors attends, si jamais toi derrière tu fais Drop 2. Ça ne marche pas. Attends, si jamais tu fais Drop 2 dans Adeline, est-ce que tu génères plus de board que ce que lui t'en propose ? Je vais essayer, mais de toute façon, je ne peux pas contrer. Il faut que j'y mette. Ouais, ok. Donc je vais dire oui. Assez. Deux points. Et là, je fais ma vertu, je crois. Eh non, tu veux pouvoir attaquer avec Erudy. Pour prendre un token. Bah, le token va mourir, mais ouais. Ouais, mais bon. Je peux aussi Invasion de Ségovie. C'est pas mieux de proposer directement une Adeline ? Bah, si je fais Invasion... Attends, c'est à combien ça ? C'est à 6. Si je fais Invasion, je peux taper dedans une fois avec Erudy Ferry. Je ne sais pas si c'est très bien. Et peut-être le retourner tour d'après. S'il n'a pas de Removol. Ouais. Ni Removol, ni Raffine, ça fait quand même beaucoup de si, mais... Ouais, vas-y, vas-y. Adeline, ça bloque, c'est bien. J'ai l'impression qu'Adeline, c'est quand même pas mal. J'aurai Adeline. Allons-y. Deux points. Bloquer. Et Pan. Avec tous nos Eganjo, c'est pas mal d'avoir Adeline, ça fait des... Des bons... Des meilleurs Eganjo. Parce qu'on provoque naturellement. Ouais. Il y a Raffine. Là, ça devient complexe. Je commence à comprendre pourquoi Alexander Heine n'a pas gagné les Worlds, tu vois. Oui, très vite, en tour 4, on se dit... Et on comprend très très vite. C'est-à-dire que son deck pas token génère plus de tokens que le nôtre. C'est dire. Après, il doit avoir que deux seigneurs grouilleurs. C'est un peu... Oui, oui. C'est un peu chanceux de le trouver. Oh, Denis, t'as vu, il a fait un petit... Ouais, il a fait un espèce de... Non, je veux pas y aller. Alors, soit j'économise des PF, soit je tue une bête. Et quand il y a Raffine, j'aime bien tuer les bêtes. Vas-y, tuer une bête. Il est également joué en plus. Ah bah... Oh bah, pars. C'est un seigneur. Pars de cette game, s'il te plaît. C'est un seigneur, je peux pas faire grand-chose comme ça. Ouais, ouais. Bien joué, bien joué. Bon, en même temps, il joue un bon deck, et nous, on joue un deck... Un deck. Un deck. Quand je dis seigneur, je l'écris avec un A. Il m'a saigné, quoi. Ah oui. C'est un seigneur, il t'a fait une saignée, quoi. Et quelque part, il te soigne. Saigner les gens, au Moyen-Âge, c'était leur enlever la maladie. C'est vrai. Et puis, vu que le taux de mortalité a augmenté, ils se sont dit, oh, peut-être que c'est pas la bonne méthode. C'est rien faire, c'est mieux, en fait. Bah, t'as rien à sider. Il est bien dans le deck, comme ça. Bah, y'a rien contre lui, ouais. Frappe d'Elspect, je veux, peut-être ? Pfff... Ah, pas raffine, ça tue. Ouais, en fait, une fois qu'il y a raffine, ça tue pas... Peut-être que tu peux enlever protéger les négociateurs pour entrer une frappe d'Elspect. Et enlever dévoreur de vertu, parce que c'est... ça fait rien, quoi. Et go, hein ? Allons-y. Bon, on peut faire une bonne sortie, et lui n'est pas obligé de faire la meilleure de son deck. Oui, mais ce qu'il nous a fait, c'était pas close, hein. Putain. Ah non. Maintenant, on a pas de tour 1, on commence tour 2, enfin, il est commencé, donc... Ah non, le deck n'en a pas, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. La picorne dans Ségovie, c'est bien, non ? Ouais, c'est très bien. Ah, pas si c'est bien. C'est ce qu'on veut faire. Ah, mais le raffine, je te fais le maillot, je te tue Adeline pour un, je te... Ah, le raffiné Ganjo, c'est bon, quoi. Ah, celui-là, il est très, très propre, je le souhaite à tout le monde. La picorne. Allez, pas de cut-down, s'il te plaît. Il n'y a pas de cut-down. C'est pas grave, on peut taper dedans avec Invasion de Ségovie. Yes, je vais taper dans l'Invasion de Ségovie, non ? Ouais, je pense. Tiens, tu me donnes des niks ou je retourne pas ? Ça marche vachement bien, ça le fait passer 4-4 et non pas 3-3, donc t'as la curve, la picorne dans Ségovie. Oh, c'est beau, ça. Ah, là, M. Hayne, vous me régalez. Ça y est, je viens de comprendre. Je convoque. Ah, je fais n'importe quoi, là. Ah, là, c'est bien. Ah, non, la séquence, là, solide quand même. Cibler 4 créatures, et je les dégage toutes. Ah, non. À toi. À toi, Maki. Ah, mais ça y est, ça y est, j'ai compris. Non, mais à toi, Maki, vas-y, joue. Attends, mais tu savais que ça faisait ça, là ? Non. Mais gros, tu peux même jouer ta version. Je savais que ça faisait 4-4, mais j'avais pas capté à quel point je faisais nimp. Oui, je m'aversu, là. C'est toi, tu ? Et là, je lui cague dessus, là. Ah, mais oui, cague lui dessus, là. Laissez-moi cague. Tu t'appelles Kagemaru, toi, de toute façon. Je suis Kagemaru, exact. Oh, regarde. Sans Dénic brille, je peux convoquer avec Dénic. Comment j'attaque ? Vas-y, joue. 3-3-8-8. Je peux m'attaquer avec le 2, parce que je suis impératrice. Bah, ouais. Là-dedans, je m'en fous. Ouais, on s'en fout. Ah, là, maintenant, il faut aller dans la tête. Ah, ouais. J'ai un plan bien défini. Ah, ouais, non, mais c'est grandiose. Ok. Ouais, tu tues la 3-3, quoi. Ouais. Ah, tu veux protéger... Pourquoi tu veux le protéger ? Euh... Ah non, tu veux que je fasse vertu ? Bah, ouais, tu le protèges pas, dans tous les cas. Si, je fais initiative, ça tue lui, et du coup, la 2-2, tu pas la 3-3. Ah, bah, vas-y, alors. Vas-y, vas-y. Effectivement, tu donnes l'initiative, j'avais oublié le... Le subterfuge. Zou. Bon. Bon. Eh oui, non, non. Parce que là, dans tous les cas... Tu peux payer un autre avoir ? Ah non, c'est... Tu peux pas convoquer une capacité. Ouais. Ah, j'aurais pu engager une bet, c'est vrai, pour payer. Je suis bien. Eh bah, dites donc, autant lui nous a cagué dessus dans la game 1, mais alors nous, vraiment, c'est une chiasse sur la tête qu'on lui a mis. Meilleur deck. Je pèse mes mots. Gros, t'as prouté liquide dans sa bouche. Bon appétit, tous ceux qui regardent les vidéos mangées le soir. Oh, la vache. Mais gros, t'as fait ça en standard depuis que... Ça fait combien de temps que t'as pas fait un truc comme ça en standard ? Attends, non, je peux pas passer sur l'image que tu viens de dire, là. C'est ignoble. C'est ignoble, Val. Je peux pas laisser passer ça. Même si c'était dit avec des mots d'enfant, c'était ignoble. Bah oui, mais en même temps, ce que tu as fait, c'était ignoble. Mais c'était, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Franchement, je trouve qu'en termes d'échelle de proportionnalité, si on estime qu'en game 1, il nous a cagué dessus, je suis dans le juste, je trouve. C'est le champ lexical, il est à respecter, c'est assez clair. Ah bah bien sûr. J'avoue qu'en standard, c'est dur de faire plus puissant que ça, quoi. Tour 3, ce qu'on m'a mis, là ? La picorne dans je retourne mon truc et je joue n'importe quelle carte de ma main, c'est débile. Je me demandais, pendant qu'on faisait deck tech, est-ce que le côté convocation, tu t'en servais beaucoup ? Mais en fait, si t'as un board de 6 pieds de long, c'est dégénéré, quoi. Ouais, ouais. C'est dingue, quand même. Dingue ! Oh, il n'a pas dit un mot, Maki, là. Je suis content qu'on ait vu la séquence, parce qu'en vrai, sur le papier, moi, je n'avais pas vu que c'était aussi puissant. Après, il faut deux invasions de Ségovie et Lapin, mais c'est vrai que c'est fort. Non, pas forcément deux invasions de Ségovie. Tu peux juste Lapin retourner Ségovie et dans tous les cas, tu vas avoir du mana disponible pour jouer autre chose. Oui, c'est vrai, si t'as des trucs en flash. Mais comme Lapin, en fait, ça donne que du mana bleu et Lapin est blanc. Donc, suivant la main que t'as, genre avec l'impératrice, tu ne peux pas la caster. Parce que sinon, vous avez un paratrice un tour. Mec, Maki, il est parti, je crois. Genre, tu l'as blessé. Il est parti refaire sa vie ailleurs. N'empêche, tu vois, il avait pris la conf. Je rigolais, Maki. Il a pris la conf avec la game 1, et je suis très content que le kaké, on l'ait bien rabattu. Ah bah, tu l'as rabattu le kaké, ouais. Comme il fallait. Je rigolais pour le P, Maki, hein. Tu peux revenir. Tout le monde aime les retournements de situation, n'abandonnez jamais. Alors, c'est marrant parce que les deux games qui viennent de se passer, c'est un très mauvais exemple de ce conseil. Ouais, exactement. Vous pouvez abandonner, partez. Ouais, vite, vite, vite. C'est fini. En tout cas, très interactif, le standard. Ah, tu vois, là, notre main, elle est pourrie, là. Ah, j'ai envie de se jeter, ça. Moi, je veux la piquante, c'est Govi, de toute façon. Je moulgane toutes les mains, maintenant. Ah, on a c'est Govi, on a une bonne main, on va essayer de garder ça. Je vais virer un invasion, je crois. Ouais. Quoique ça se curve mieux que... Ça se curve... Ah oui, c'est moins fort. Tour 2, tour 3, tour 4, ouais, ouais. C'est juste moins fort qu'Anonce, donc... C'est vrai. Allez, là, le lapin, là. Et là, il est rentré tous ses anti-bêtes, Maki. Ah, il y a moyen, là. Bon, tu vas pouvoir, mec, 10 oeufs pire, ça raffine, c'est bien, c'est bien. Ouais. Bien, c'est bien. Regarde, regarde la raffine, là, comme elle arrive. Ah, pas raffine. Oh, bah, Kayuto, ça ira très bien. Pas raffine, c'est ceux avec qui ont fait les bougies. Eh, probablement. Je t'avoue que je ne savais pas. Ah, c'est pas en cire, les bougies ? Ah, j'ai dit peut-être de la merde. Je vais regarder. Je crois que je préfère faire ça, que c'est goutier. Ouais, ouais, ça me va. Ah, peut-être que les bougies de cire, c'est en mode à l'ancienne, et maintenant, on les fait en paraffine, c'est pas impossible. Paraffine. En chimie du pétrole, et dans le langage des raffineurs, le mot paraffine signifie alcane. Ouh là, ouais, je suis pas sur le bord. On apprend des trucs chez Valet PL. Mais t'imagines, ça veut dire que Mr. Free, il n'a pas le fruit de la cire, il a le fruit de la paraffine, en fait. Peut-être que je dis n'importe quoi. Twist. Ma f... Les commentaires vont me corriger. Ouais, là, et en plus, je trouve bien mon land-top. C'est nickel. Par contre, quand vous le corrigez avec sympathie, s'il vous plaît. Voilà, corrigez-nous, mais toujours dans la bonne humeur. Oui, oui, oui. Il ne s'agit pas qu'on prenne des gros taquets dans la gueule, quoi. Est-ce que quelqu'un aurait la signification du mot ? Merde. Eh ben, ça bourre, hein. Ouais. Je garde deux, comme ça, je peux peut-être essayer de piocher une carte. Ouais, ouais, je pense que je... Je vais exiler ça, là. Surtout s'il se full tape, en fait. Et il se full tape, il ne respecte pas, ça me va très bien. Il l'a dit. Voilà, je vais faire le petit pain. J'ai envie de garder des PV. Ouais, ça me va. De toute façon, tu feras globalement pas mieux que choper la shawl raid. À moins que tu pioches destroyable, mais même pas, en fait. Parce que si tu pioches destroyable, d'ailleurs, tu ne joues pas invasion de Ségovie. Ouais. C'était pas mieux. Eh ben, attaque, hein. Ouais. On s'en fout de paire de vagabondes, franchement, on veut piocher, là. Alors, sinon, je fais deux tokens de deux, ce qui bloque bien le board. On attaque donc avec un. Ah, ouais. Quoique, dans tous les cas, c'est vrai qu'on a déjà déluge pour value. Non, ouais, vas-y, c'est peut-être mieux. Je perds une draw que je pourrais récupérer le tour d'après. Là, le board, il est à nous, là. Et tu protèges bien Impératrice, en plus de ça. Comme la rue qu'est à nous, le board qu'est à nous. Oh, ça me régalerait de gagner cette game. Tu sais qu'après la game 1, je me suis dit, ouh là. Oui, tu dis, ça, c'est pas le genre de vidéo que je classerais dans les meilleurs. Je me suis dit, wow, ça va être dur, quoi. Très bonne idée, au fait, Stonks sur la miniature. Ça a plu. Ah, t'as vu ? Bah, bien sûr. Eh oui, toujours, hein. Très bonne idée, c'est bon, là. Très important, ça. Je peux lui faire M-board ? Ouais. Est-ce qu'il faut lui faire un board ou déluge pour aller chercher une interaction ? Je lui fais un boulot, là, si tu veux. Mais en fait, si je lui fais un board de 3, enfin, c'est des... je mets 3-3-3, plus lui qui arrive. J'ai fait plein de 4k. J'ai un board. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, fais un board. Bam. Je peux en refaire un, mais j'aime bien mettre un marqueur, là, plutôt. Non, vas-y, mets un petit marqueur, tranquille. Sur un 3-3. Qu'il soit 5-5 tours d'après. Pas d'attaque. Il y a un moment où on va juste incliner le board vers la droite et il va perdre, non ? Voilà. Il a beau être à 31, le coco, ça va le faire. Un tantinet relou, quand même, cette petite raffine, là, qui vient nous... Petite raffine avec la bête imbloquable. Ah, il en est dans la gorge. Il vient nous tuer la vagabonde, c'est un peu chiant. Il n'a que 3 blocs. Il y a 35. Pour l'instant, il prend 15 sur le board. Il prend 15, là, en l'état, avec ton board ? Ouais. En bloquant les 3 plus grosses bêtes, mais du coup, il perdrait raffine et dénique. Je crois que tu déluges en rituel, là. Pour voir ce qu'il se passe. Ouais. Non, c'est goût, ça met 2-3-3. Ouais, mais tu prends pas de PV à faire déluge, et si tu prends un land, tu pourras érudier au pire. Pas de land. Qu'est-ce qu'on veut ? Un peu impératrice, j'imagine. Vertu et impératrice, pour faire des boards complètement idiots, quoi. Ouais, je pouvais prendre spell pierce aussi. J'avais un man-up, mais... Ouais, mais je pense que là, tu vas plus attraper grand-chose, quoi. Non, il faut s'acheter un avenir, un futur. Je vais y foutre un coup dans le kaito. C'est 5-5. Un coup dans le cac, ouais. Vas-y, vas-y. C'est bloqué. Hop, on enlève un bloqueur pour le tour d'après. Pas de galère. Lui, par contre, il est clafi de PV, quoi. On peut en regagner un peu avec l'impératrice, nous, de notre côté. Il faudrait qu'on trouve notre destroyable. C'est fou, comme Shouldred, c'est un problème, quoi. Il peut mettre 5, on puisse 2 de Shouldred, on passe à 6. Il faut qu'il défense 2 cartes actives. Après, on a impératrice qui va gérer à la fois la bête bloquante et à la fois nous remonter un peu en PV. Ouais. Et puis là aussi, c'est un peu commit. Moi, je vais attaquer. Pas commit du tout. Ouais, j'étais top tout. Ouais. Ah. Tu gagnes un peu de temps. Intéressant, mais ça me coûte tout mon tour. Ça me coûte un peu cher. Je pense que... Il se passe quoi quand tu retournes l'invasion, là ? Celle-là, ça me fait un Teferi. Qui fait un emblème où piocher 2, défausse 2. Sauf si je défausse une carte de créature, mais on n'en a pas beaucoup. Ok. Ou je peux gérer si on le raid aussi, en engageant des trucs. Mais j'aurais pas trop de trucs à engager. Oui, c'est vrai, tu seras mort derrière si t'engages trop. Ouais. Parce que là, il y a 3 bêtes unbloquables, techniquement, avec Raffine. Plus chez Old Raid. Oh, on est mort. Moi, j'attaquerai. Ouais. Dans l'invasion. Dans ça. Ok, ok. De toute façon, c'est unbloquable, donc j'ai pas besoin d'en garder beaucoup. J'en garde un, ça devrait suffire. Et j'ai 3 vigilance. Ok, je peux tuer chez Old Raid avec Impératrice. C'est pas mal, mais on est mort derrière. Non, non, pas en exilant le token 4-4 derrière. Ah, là, c'est bon, tu peux créer ton Teferi, donc là, tu fais OK. Il n'a rien bloqué, ouais. Donc là, le Teferi, il va te permettre d'exiler le 4-4, et tu pourras booster la Should Raid avec Otawara, et on est vivant, je crois, non ? Bah, je vais mélanger un token, ouais, avec une valeur de bonheur, faire égal à X. Non, on n'est pas vivant. Je dis de la merde, parce que sur n'importe quelle discard, on est mort avec Raffine et... Euh, donc je peux faire moins 3. J'engage une bête. Moins 3 pour Raffine, c'est ça ? Pour mélanger ça. Attends, je crois que c'est Raffine qu'on doit dégager, en fait. C'est Raffine ? Alors, comment j'annule ? Ah, je peux pas annuler, là ? Ah, bah, je sais pas, alors. Mais en fait, j'ai engagé 3 trucs. Attends, bah, j'enlève ça, du coup. Euh... Parce que je peux me bloquer avec Erudy, en fait, aussi. Donc là, je peux faire ça, lander Otawara, Erudy, et il me reste impératrice. D'accord, ok. Ouf, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Ok, non, non, mais ça va, on survit. Problème, c'est que si il draw 2, il me fait draw avec Sheldraide, mais bon. Faut que je le fasse maintenant. Bah, tu peux rien faire, de toute façon. Ouais, je fais ce que je peux, quoi. Oui, voilà. Toi, tu pourras quand même impératrice un de tes 3-3 si tu veux pas mourir on the spot. Pas de galère. Ah non, on est mort, du coup. Ouais, il fallait qu'on bloquera Finn, qu'on exile ça. Et qu'on exile ça en champion. Ah là 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 là. Ah, c'est moche, putain. Il a touché beaucoup et il a un deck extrêmement fort. Non, mais c'est même pas ça. C'est que, genre, on a rien pour gérer Sheldraide. On a pas grand-chose, ouais. Elle nous tue toute seule. Genre, il a pas Sheldraide, on le déborde. On a tellement plus de... On a deux destroyables qu'on trouve pas. Je crois. C'est tellement frustrant les decks qui prennent pas en compte de mourir instantanément sur Sheldraide. Ouais. Ah ouais, toi t'en remets une petite là ? Ah, je veux revoir le lapin là. De toute façon, les games sont pas très longues. Ok. Célestial. Le problème, c'est pas Sheldraide. C'est que dans vos decks, vous avez pas de quoi la gérer, quoi. Genre, pourquoi il a que deux cartes qui s'attaquent à Sheldraide dans son deck ? C'est pas ouf. C'est un peu naze. Je pense qu'on veut chercher des sorties patateaux. Ah. Mieux. Non, Vertu... Non, ça c'est bien. Non, non, c'est Drop2, ouais. Garde Vertu dans Annonce. Ah non, je pense pas. Je crois que j'enlève Invasion, là. Dommage. Comme ça, au moins, t'es sûr de jouer. En moule sence. Je vais moule sencer, ouais. Nice. Oh, ça, je vais faire maintenant. Ouais, vas-y, vas-y. Je voulais contre Ferry. C'est pas mal. Bélu, c'est cool, pour le coup. Ouais. En moule sence, ça fait plaisir. Ah. Ah, bah il joue le cauldron. Il est là, lui. Alors, laisse-moi te dire qu'on n'a pas beaucoup de choses contre lui. Ok. Et c'était très bolsie de bloquer, sachant que je peux jouer Ganjo et tuer Rona. Bon, ouais, il s'est peut-être dit qu'il s'en foutait de sa Rona. C'est pas forcément... Ouais, il est un doublon. S'il n'a pas un doublon, franchement, pour avoir joué un peu le deck, c'est... T'as pas du tout envie de jouer Rona. Pas de donner Rona. J'arrive tranquillement à Vertu. Ou juste... Ouais, des lutures en plus. Alors, fais voir qu'est-ce qu'il a défaussé. Il joue la version, du coup, de... Ouais. De Alexei. Oui, c'est ça. Il joue exactement la même version. Ah, il a repris Camille. On va pas laisser pour combo. Qu'est-ce que j'ai attaqué avec les deux dans Vren ? S'il veut me trade le token, Hyper Vren. Et s'il bloque ici, Vren ne peut pas faire de moins deux. Ok, vas-y, vas-y, ça me va. Je pense qu'il va perdre Vren. Ah non, il perd pas Vren, ok. Je fais faire ça pendant son tour. Tu as landé ce tour-ci ou pas ? Oui. D'accord, ok. Ah ! Double Vertu, c'est peut-être plus intéressant. Bah, si t'as pas le cinquième land, c'est un peu dommage, mais... Si t'as pas le cinquième land, c'est un peu dommage. Bah, quoi que j'ai l'annonce qui va se retourner de toute façon, donc... Ouais, ça met un peu de gras. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ? Parce que là, Vertu sur un board de 2-bet, c'est lent, quoi. Plus moyen. Non, ouais, je pense que je ferais double Vertu, en fait. T'as pas besoin de déluge, là, t'as des plaies qui sont... Enfin, globalement, ton deck te donnera pas beaucoup mieux que ce que t'as à faire ici. Ouais. Oula, si t'attaques, mon gars... Eh, on va bloquer, je crois. Je vais te double bloquer, hein ? Ouais, ouais. Puisqu'il est si gentil. J'en remets un pour triple bloc, ou pas ? Bah, il a pas de mana. Si, il a le mana de ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut nous faire ? Plus 1, plus 1 ? Et... Bah, plus 1, plus 1, ça... On bat quand même sa cote. Ouais. S'il se met un traitement royal... Ouais, voilà. Bah, il se met un truc indestructible, dans tous les cas, ça change rien, donc... Ah, c'est rigolo. Je vais mettre vivace. Ok. Il reprend en main, il veut bloquer. Oh, lui péter un terrain, c'est pas mal, hein ? Parce qu'elle était un peu vigoureuse, son attaque. Ouais, elle était un peu pas bien, quoi. Ah, dommage. On peut faire double token. Et annoncer à 6, on peut pas attaquer pour le retourner, malheureusement. Tu peux attaquer avec tes 2-2-2 dans Vrenne, et juste faire un déluge de réminiscence pour aller chercher un terrain, ici. Ouais. Je vais faire le déluge avant. Terrain. Ah non, encore ? Ouais, vas-y. Ou même Adeline, tout ce qu'il génère du board, quoi. L'un ou l'autre, c'est bien, de toute façon, il n'interagit pas, donc... S'il double bloc, tu pètes son Camille, donc tu t'en fous. Ouais, ouais. Bon, et puis si je perds un token, mec, lui, il perd une bête, ça va. Son Camille, il fait rien tant qu'il n'y a pas un chaudron, donc... Est-ce qu'il se défausse du Behemoth ? Notre Camille. On a pas un board, il est à 22, on a pas un board énorme non plus. Là, il peut faire Behemoth vivace, 2-7. Sevrant. Eh ouais. Relou. Eh ben alors ? Je crois qu'elle va pas être courte, cette game. Je pensais, mais c'est vrai qu'on tombe sur ça, quoi. Là, si je fais... Non, tu fais Annon, c'est les mecs de pire up. Ouais, c'est mieux. Ah ouais, je pense, ouais. Ok. Bon, en fait, tu veux d'abord avoir du board plutôt que... Plutôt que jouer la vertu. Et Annon, ça met à peu près le même genre de board sur plusieurs tours que ce que tu vas faire avec ta nouvelle Phyrexia. Ouais, ouais, je voulais les calculer si je pouvais le retourner, parce que ça me permettait de gérer un permanent. Mais non. Oh, nice. Pioche beaucoup. Il y a aucun chaudron qui a été meulé. Il va finir par trouver son chaudron, là. À force, ouais. Après, est-ce qu'il peut combo ? Il peut faire Manin, Fini. Pourquoi sa carte, elle est encore sur le champ de bataille, Exhum, là ? Parce qu'il a cassé pour 5. Ah, voilà, d'accord, ok. Je me disais. Il n'a pas Exhumé. Ah, Main Deck. C'est bien vu, contre aggro. Je ne sais pas s'il y a tant d'aggro que c'est en BO3. Non, peut-être qu'il s'en sert juste pour value, je ne sais pas. Il joue, il joue Argot aussi. Ah bah non, du coup. Je vais essayer de résoudre ces trucs d'abord. Parce que s'il trouve un chaudron, peut-être qu'il le défausse en se disant, j'en ai déjà. Je vais te demander de payer 2. Il ne peut payer que 1. Normalement, il ne peut payer que 1. Ou alors, ça paye 2, Camille ? Attends, vas-y, fais relire Camille. Non, la force du Camille. D'accord. Ce n'est pas deux fois la force du Camille. Ce n'est pas deux fois. On en est quand même bourré. Il joue beaucoup plus de créatures que la version d'Axeï. Ça, ça l'empêche de combo ou pas ? Oui, ça l'empêche de combo, donc c'est pas mal. Après, il a une carte en main, on va accepter de mourir sur un top deck cauldron. Je crois que là, tu veux juste Vertu, faire plein de boards et essayer de gagner. Enfin, Vertu ou Nouvelle Phyrexia d'ailleurs. Je crois dire. Le Phyrexia, ça fait 5 tokens, mais en même temps, mes tokens ne passent pas sur le board. Donc, il faut que ça grossisse. Je crois que je fais Vertu, Vertu. Ok. Je ferai une énorme Nouvelle Phyrexia de temps d'après. On va essayer d'aller chercher comme ça. Ça, si j'attaque, il m'en tue une avec sa 3-4. Pas d'attaque. Le token, pire les marqueurs. Ce qui est chiant, c'est ses Ferrys. Ça nous met 6, ça nous tue en 3 tours. Ouais, c'est ça qui est en train de nous battre. Enfin, ça, il faut qu'il ait des étapes, mais... Il a le mana pour le faire. Mais bon, si il top deck cauldron, ça, je m'en fous pour le coup. GG à lui, quoi. Ouais, et puis, s'il a... Il n'a pas son... Ah, chaudron qui part. Il n'a pas de... De dragon au cimetière. Donc, cauldron, pour l'instant, ça fait juste mal à l'infini. Mais s'il n'a rien à faire avec son mana, ça ne fait rien. Il n'a pas une rona au cimetière pour piocher l'infini aussi ? Il a une rona, mais du coup, il faut qu'il fasse et mal à l'infini et rona, donc il ne peut pas le faire dans le même tour. Ok, on commence à avoir des trucs un peu cossus qui peuvent attaquer. Eh bien, fais une énorme nouvelle Phyrexia. Et j'attaque dedans ? Et tu commences à attaquer un peu, ouais. Enfin, j'attaque dans la nouvelle Phyrexia ou lui ? Oui, dans la nouvelle Phyrexia, je pense. Ça me fait un Teferi. Je fais 3 tokens et un Lapicorn ou 5 tokens ? 5 tokens, je pense. Lapicorn, il va se faire chump. Il n'a pas l'air très puissant, Lapicorn, ici. Joli. Je ne sais pas si j'envoie... Tu mets toutes les 4-4 dans Phyrexia et c'est tout. Ouais. Selon comment il veut bloquer, on aura toujours 2-3 cartes à graille, quoi. Je ne suis pas déçu. Bon, ouais, ce n'est pas dramatique, cela dit. Non, non, mais bon. Un peu chiant. Il va pouvoir retourner Titania, en plus, qui va nous quasi-one-shot. Voir nous one-shot. Tu peux gérer là, hein. Je ne sais pas, tu vas avoir quand même un board assez écrasant. Ah, c'est vrai que j'ai d'autres annonces qui se retournent, donc ça va. Ah ouais, franchement. Si tu one-shots avec Titania, c'est qu'elle est grosse. Et elle est pas malin. Ouais, mais... Véton board, comment il est. Non, ça va, ça va. Vous avez vu mon board ? J'avais oublié le dernier trigger de... C'est similité. Donc, ça me fait une 4-4 en plus. Là, tu n'es pas loin de pouvoir juste incliner ton board, Phyrexia, c'est gagné. Et 10 pieds de celerité, mais bon, ça va. Ouais, c'est rien, comparé à notre board. Je pensais qu'il y aurait plus de lente que ça. En fait, non. Franchement, en l'absence de combo, je ne suis pas sûr qu'ils sont en train de gagner cette game. Ah, il peut reprendre Coldrun, on l'a perdu, je crois. Ah bon ? Ça reprend pas Coldrun, ça ? Vous pouvez mettre les 3 cartes, vous pouvez mettre... Ah non, c'est parmi les cartes meulées. Ouais. Ah, tu reprends pas ce que tu veux. Chase, il nous tue pas avec. On a combien de cartes dans la bibliothèque ? On a 42. Oui, donc c'est loin. Il a combien de bloqueurs ? 1, 2... Attends, je peux voir son board ? 1, 2, 3, 4, 5... Donc admettons qu'il bloque... Ça, on lui passe 12 dégâts. Surrendez votre mind à Phyrexia's will. Il reste 2 Coldrun sur 24 cartes. Il a un bloqueur de moins, donc là, il prend 16 dégâts en l'état. Ouais. Oh, il a peur. Là, tu fais genre... Vas-y, land. Du coup, une fois que tu landes, tu fais annonce, vertu. On s'en fout des lapins. Je dois juste être chumper, donc... Tu peux attaquer avec rien, malheureusement. Ou alors, tu peux décider d'attaquer avec tout. Et t'as l'étalant de tour. En vrai, si j'attaque avec tout... Bah, t'as l'étalant de tour, tu le mets 12 points, ouais. Tu lui mets 16 points, whatever, ici. Et il te croque qu'une bête. Ouais, il me croque qu'une bête, Vigie. Ouais, tu vas-y, mets tout. Et il m'en croque qu'une. Vas-y, hein. Vas-y, mets tout. Mets tout face, et si jamais il arrive à combat, GG. Mais de toute façon, je dégage tout avec Virtue, donc je peux attaquer avec tout. Oui, c'est ça. Mais si jamais il arrive à comboter avec son chaudron, t'auras perdu. Oh bah, t'asso, je peux rien faire. Ah là, on va pas perdre sur le board, hein, de toute façon, donc... Two face, go. Et je fais une Mirex. Oh, il devrait pas venir, celle-là. Ah bah, bien joué. Tu prends 20, du coup ? Non, tu vas rebloquer un peu, quand même. Ah non, plus, là, tu prends 28. Il prend un moulon. Ouais, ok. Putain, c'est la game 1. Ouais, mais la 2, elle va être expéditive. Dans un sens ou dans l'autre. Ah ouais. D'accord. Alors, Rona, ça dégage. Camille, ça dégage. Yep. Et il prend 12. Non ! N'est pas un spell. Ça fait deux fois qu'il gère avec un putain de lande nos festivités. C'est pas grave, hein. En fait, elles ont fait leur job. Ouais, mais on s'en fout. Elles ont fait leur job et on tue quand même en deux tours. J'ai le droit d'avoir les démons. Ah oui, mais c'est pas très grave, là, ce qui se passe, quoi. Oui. Vertu, monsieur. Et là, on n'a pas trop de créatures. Est-ce que deux lapins, c'est pas mieux ? Il n'a plus trop de bloqueurs, lui. Ou deux lapins, si tu veux. Parce qu'une vertu, ça va juste faire un marqueur sur tout. Vas-y, double lapin. Double lapin. Oui, on veut du nombre, là, plus que des stats. On aurait pu avoir un... Comment ça s'appelle ? On aurait pu avoir un destroyable. On dit qu'il chumpe le lapicorne, mais bon, il y en a deux. Deux achumpés, c'est... Faut à moitié pardonner. Indique-t'en. Ça marche, hein. Il ne nous tue pas avec Ferry, mais pas loin, en vrai. Ouais. S'il mettait les marqueurs sur Ferry, au lieu de les mettre sur le camis... Ouais, il y avait moins de mana, mais... Il faisait des trucs. Ouh, bah. Pas grave. C'est pas impressionnant. Il est 8-11, au lieu d'être 11-11. C'est pas grave. Et on a 5-6-7. Lui, il a 5 bloqueurs. Il y en a forcément deux qui passent pour l'étale. Ça sent bon, cette histoire. En tout cas, ça pue pas, quoi. Pour l'instant, ça passe plus. Ah, il peut le faire... Attends, il essaye de nous l'étaler, là, mais il n'aura jamais l'étal. C'est impossible. Non, je crois qu'il prépare... Il prépare juste la défense ? Ouais. En fait, il nous tue sur le retour de Ferry. Et il nous tue en deux tours. C'est dommage de ne pas avoir pioché ce petit destroyable encore une fois. Bah ouais, ça résume bien nos games. Pourtant, on a pioché pas mal de cartes. 6 bloqueurs, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en a qu'un qui passe à 4-4. Il y a un pioche de la merde. Tu peux trouver quoi avec des luges ? Pour 2 manas, Erudifery, ça marche pas. Destroyable, ça marche. Ça suffit, destroyable ? On peut essayer, je lui tue une bête. Normalement, il y a deux bêtes qui passent. Bah, vas-y, go, destroyable, alors. Et ouais, c'est tout. Je crois que c'est le meilleur truc que je peux... Bah, destroyable, ça nous donne quand même assez de chances de la trouver, là, sur cette carte. Oui. Il y a deux cartes sur 38. C'est pas déconnant. Non, non, pas du tout. Et pourtant, c'est déconnant, tu vois. Attends, Adeline Nand, ça met une bête attaquante de plus. Qui est buffée, je crois que ça passe. Ah, peut-être bien, ouais. Otawara, on n'a pas le mana. Prends plage désertée, Adeline. Plage désertée. Je crois que ça fonctionne, ouais, t'as raison. Je crois, hein. Après, il a trois manas. Elle n'est pas buffée, Adeline ? Elle est buffée par quoi ? Non, ça a bufflé la piquante. Ah, mais du coup, on est one-off. Ah non, le token, il est... Ah non, putain, il n'y a plus l'annonce. Eh oui, il est joli avec deux. Non, non, on est one-off. Ça marche pas. Au reçoit, on n'avait pas de choix, quoi. Non, on n'avait pas d'autre choix, ouais. Eh oui, parce qu'il nous a cassé nos deux annonces avec deux terrains. C'est ça. Quel enfer. Enfin, il en a bouillé une et cassé l'autre. On ne pouvait pas trouver aussi l'épée qui donnait des capacités. Plus de plus zéro, ça ne donne que plus de plus zéro. Ah ouais, ça ne donnait pas de captaïs. Non. Bien joué. Ah, trop moche, quoi. Je troll seum. Tu peux quitter, hein, c'est fini. Je vais voir si je peux chez Destroyable. Ah, ça fait deux games qu'on perd parce qu'on n'a pas une seule interaction dans ce putain de deck. Ouais. Please, quoi. Ouais, je mets Eternal Vagabond. Non, rien contre lui, hein. Comment du Qatar ? Ouais, c'est pas le pire, ouais. Ouais, ça, ça casse. Dénique aussi, ça détruit son plan. Ouais. Ouais, ça, ça vire. Ça, ça vire complètement. Le déluge de rémunération, c'est pas trop le cas non plus. Ça, c'est nul contre lui. Il faut enlever le déluge aussi, hein. Il est où ? Ah, il a... Cherché dans la carte de deux. Ouais, c'est bien, là. Ouais, ouais. Azorius Agro. L'A2, je t'ai dit, elle va être fast-val. Mais il va boubouiter, on va faire Lapin, Ségovie, terminé. Et du coup, on passe en game 3. Ah, j'ai pas dit pour la game 3. Ah, ok. L'A2, elle va être rapide. Ok, ok. Bah, c'est vrai qu'on peut faire Lapin, Ségovie aussi, hein. La meilleure sortie du monde du bac, elle nécessite deux cartes. Mais ce qui est marrant, c'est que ton deck, il n'est justifié que par une seule association de deux cartes. Et tu joues pas quatre fois Ségovie. Oh, Alexandre. Ah bon ? Et que ce petit, il n'en joue que trois. Parce qu'il se dit, ouais, c'est quand même de la merde, je veux pas non plus. Je sais trop, au cas où. Explique-moi. Ouais, mais dans ce cas-là, je ne joue pas ce deck, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, déjà, dans ce cas-là, je ne joue pas ce deck. Je vais en premier. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Mais vas-y, garde-la, garde-la. Oui, bah si, 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 oui. Oui, mais c'est pas loin. Oui. Oh, là, je le spell pire ce tour 1, là, j'en ai rien à foutre. Bam ! Eh, ça va, on est bien. Déjà, c'est une partie du truc. Je fais ça au cas où je trouve Ségovie. Ouais, vas-y, vas-y. Toujours, la piquante tour 2, de toute façon, lui, il n'interagit pas. Je te dis, lui, il n'a pas d'interaction, à part protection de témoin, mais je ne suis pas sûr qu'il joue ça contre toi. Il ne va pas jouer protection de témoin contre un deck token. Il l'a main deck. Il en a mené, mais... Mais là, il les a sortis, je pense. Ouais. Oh, pas de land, alors ? Ah non. Adeline, moi, ce type. Ah non, pas de land, moi, je détruis. Ah oui, oui, bah détruis. Bah, t'avais raison, elle va être rapide, celle-là. J'ai dit, la 2, elle va être rapide. Ah ouais, et tourne après, c'est annonce du mariage, spell pierce. Je peux te dire qu'il va souffler. Ah bah, c'est... On peut lui dire... J'espère, pierce, laisse, laisse. Ouais, ouais, allez, c'est bon. Allez. Moi, c'est quand ils veulent sur Arena qui me permettent de révéler mes cartes à mon opo. Oh, c'est pas grave. Putain, il l'a gardée... Ouais, j'en ai rien à foutre. Oui, mais il n'est pas obligé de la garder quand même. Je lui mets des tartines, là, voilà. Les tartines sont véritables. Les biscottes sont fournies, ouais. Oh là 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 là... Bah écoute... Mais... Ça... Ça... Tu gardes spell pierce, encore ? On fera fin de tout quelque chose. Mais spell pierce-le. Vas-y, là. Ouais, mais oui. T'en vas d'envie, là. Allez, j'en traditional. d'envie c'est pas c'est clair ça va là tu vas piocher le spell pierce tk t mais il est là à plus on en a un deuxième ah bon et oui mais oui 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 on en a un main des qu'un site c'est vrai c'est ça exact comment que jamais je suis qu'est même dès que je me dis il n'existe pas avec regarde comment célestial il est plus là je bois vichy vichy celestial je me sens bien je ne sens bien allez là ne cherche pas c'est l'escal tu peux gérer le board où tu peux pas gérer le bon moi je sais tu peux pas le gérer allez let's go j'en suis tout décoiffé passe à 23 la 3 on touche rien c'est excellent oui mais j'y mets tout comme ça là oh je m'aiderai frappes d'elle spète et jules et la picorne dans ségovie ouais parce que là je rigolais là je rigole plus là je rigole plus non plus c'est quoi elle va être rapide aussi celle-là serious business mais donc dans quel sens je sais pas par contre nickel parfait c'est parfait touche à rien touche plus à rien je sais pas tu sais pas il est bon ouais il est bon il est bon on n'était pas obligé au revoir on brosse boy boy bah la picorne un jour on piachera ségovie là là maintenant la ségovie bam bam phase d'attaque soit il nous donne rona soit hyper ségovie enfin soit on retourne ségovie la bataille de ségovie il n'a pas beaucoup de bêtes dans le pack 1 il y en a après ça il est ok bah ouais on prend putain pas de ségovie ségovie chi et annonce pas ça il est il est un peu mignon la picorne maintenant tu vois ouais 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 pas de protection de témoin s'il te plaît voilà il cherche des landes c'est excellent ça veut dire qu'il a tout en main il y a tout ce qu'il faut non il joue des mauvaises cartes tk t ah ouais je vais reprendre un gate ok ça fait cagé ouais ça fait un peu cagé tu peux attaquer tranquillement avec ton lapicorne là et on peut juste garder cathare et protéger les négociateurs tranquillement mais tu attaques juste au lapicorne comme ça tu tu triggers ton annonce c'est pas tu triggers tu triggers c'est trop fort rigors l'annonce on lui fait du on lui fait du ça aussi pendant qu'il faut le table faire ça il peut pas combo là il a rien ouais on s'en fout non bah s'il passe son tour en fait nous on a jusqu'à tard oui on va voir que c'est ok oh c'est fine une haie haie supplémentaire je pense qu'on va réussir à contrer un truc avec protéger négociateurs on sera content on peut le kicker aussi au pire ça fait combien ça fait un token quand tu fais un token on s'en fout tu vois c'est hyper chiant la picorne ballon il n'est bon bah aux efforts voilà ce qu'on veut nous c'est du bord de toute façon tu peux même tu peux même péter la protection de témoin avec ton commande au qatar on s'en fout ouais ouais mais bon je voulais mettre une bête pour attaquer puisqu'il ya des 0 3 qui me bloque mon bord donc c'est un peu chiant mais non tranquille là tu si jamais rejoue un truc tu fais proté protégé négociateur ou sinon tu feras juste en commande au qatar et au pire tu peux faire les deux je paye ganjo son truc aussi on s'en fout pour l'instant non tu peux passer à la parade bah je paye j'ai quatre manas ça coûte pas trois et grande joe ouais j'ai quatre manas trois plus d'un parade allons séparer à deux ans je crois que c'est un à deux ou là tu m'as fait peur j'ai dit oula je suis bourré ou quoi non c'est moi qui suis bourré et non ça ça dégage tu vois je suis content que ça dégage mais tu quitte pas on fait commande au qatar ou qu'il en kick et une sur kick oui comme ça non non la maternité à full tap tu pourras faire bien bien ce que tu veux à ton tour et alors tu peux libérer ton lapicorne ou faire plainte de deux choisis je peux faire une phase attaque et suivant ce qui bloque je peux libérer mon lapinou pour tuer la bête ah bah attaque avec juste ton lapinou en fait bah il commande au qatar non oh bah c'est relou il va la bloquer avec la rona bah du coup on a tué rona c'est bien oublier que son deck il fait pas grand chose non plus je sais pas je suis pas fan d'attaquer avec qatar moi j'attaquerai qu'avec lapinou et je verrai ce qu'il fait mais est ce que tu veux je peux faire invasion qui fait trois enfin deux 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 mais laisse toi laisse toi le choix de pouvoir libérer lapinou ou pas et si on n'a pas à libérer lapinou parce qu'il n'a pas bloqué tu peux faire juste alors invasion à cinq je vais dire invasion je fais deux 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 il me reste un mana et j'ai le choix du coup de libérer passe c'est pas bien garde juste ça sert à quoi de faire invasion mais une phase parce que je fais invasion mais une phase j'attaque avec lapinou dedans il est obligé de bloquer et du coup je peux libérer tu es la bête et s'il bloque pas ben je débloque tes feries mais si si en fait si tu le montres ce plaît là il va bloquer avec une 0 3 du coup je pense pas que juste avec une 1 1 il va prendre un ouais ouais c'est pas grave mais toi derrière tu mettra trois tokens au lieu de 2 ok en tout cas tu l'incite plus à faire l'erreur que si jamais tu lui montre ce que tu peux faire mais je ne sais pas pourquoi tu veux pas attaquer qatar par contre parce que j'ai pas envie qu'il le trade avec rona je veux le garder pour pouvoir gérer un cold run si jamais on n'a pas besoin de tu vois si on n'a pas besoin de libérer le lapinou tu penses qu'on a le temps je libérais pas de casser un truc plutôt que ça bah tant qu'on n'a pas besoin je oui je le garderai quoi ok aujourd'hui je pense qu'on a fait la bonne séquence alors on a un vrai bord de là mais si sa dynamique de si sa dynamique de gameplay pour nous gagner pour nous battre pardon c'est de c'est de passer par combo au moins on se prémunit de combo tu vois alors que la qatar ça nous maximiserait juste la partie aggro de notre deck mais là on est déjà bien aggro en fait ouais ouais oh excellent solide 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 tu peux aller attaquer ou face ou dans ou dans alors on a ça on va le perdre donc c'est comme si on n'avait pas le buff ouais donc du coup tu perdras sur fairy mais dans ce cas là tu pourras aggro la fairy donc en vrai tu peux tout mettre à part la picorne et qatar dans ton invasion si tu veux tout dans l'invasion pourquoi je l'agresse pas lui ouais ou lui hein c'est toi qui m'a dit que tu voulais l'invasion non le tour d'avant tour d'avant je pouvais l'obliger à me donner une bête ou invasion mais là là il choisit donc je mets tout là dedans et du coup attends si jamais si jamais il te pète ça mais non les deux deux il m'entraide un ouais les deux deux il va te les trader ouais donc c'est pas bien juste tu mets les trois trois mais tu vois du coup si tu mets que les trois trois est-ce que tu vas pas dans l'invasion c'est difficile hein il faut vraiment il faut respecter son deck t'es fairy ça lui fait rien quoi il s'en fout ça peut gérer une bête de temps en temps et il peut le tuer avec fairy donc là je mettrais face et ça ça aussi un face car moi je veux vraiment garder qatar moi je en fait si on a le board si on si on gère l'agression je respecterai je respecterai cold run c'est la seule moyen de perdre cette game là ok et je libérerai de la picorne que quand on a une utilité à bourrer tu vois sans surprise mais du coup non on l'attend avec aigan joe l'ami fairy en plus on garde spell pierce up ouais au cas où donc on est plutôt bien bon zou et juste il se passe rien ouais mais on a toujours du board et lui a plus grand chose et en plus on a toujours qatar pour éviter notre repos de combo on est on est bien ici en fait il a perdu deux bêtes notamment la fairy c'est bien alors cette game 3 on va la chercher là c'est bon c'est bon on a marre de perdre mais franchement cold run c'est un deck qui gagne parce que les gens ils respectent pas la combo peut-être que ça ça bloque bien ouais soit je libère la picorne pour avoir une grosse menace soit j'enlève ça mais non il faut il faut que tu enlèves ça je pense malheureusement là pour le coup faut que tu enlèves ça mais par contre je crois que t'es incité à aller taper dans ton invasion là parce que les dégâts que tu vas rentrer sont pas impressionnant c'est bon les landes ça va deux minutes bon vas-y tu peux aller chercher l'invasion en plus derrière il peut plus taper dedans que fait gaffe tu a envoyé la picorne bayon libéré pour l'instant on a un commando qatar dans le deck pour libérer il nous reste ouais il nous reste deux cathares ouais ouais je sais pas je pense que il faisait plus rien là mais quoi qu'ils libéraient il avait les détruire le mal aussi vrai mais détruire le mal on veut le sens vers sur autre chose et après non il n'y avait pas grand chose d'autre qu'ils libéraient exhum il rejoint lande qu'on arrive à aller finir de chercher cette cette invasion pour reprendre un peu de jus il faut pas qu'ils nous combo en attendant quoi ah bah sp le pire s'il est nickel là compliqué cette partie trop tard 60 tours trop tard t'as quand même le droit d'attaquer avec tout dans invasion là ça c'est plutôt pas mal ouais je vais retourner il va manger deux tokens au passage ouais mais c'est des tokens un qui te mangent qu'on va dire que c'est quoi tu les remets avec invasion de ségo vie derrière je peux pas trop faire moins de ce qui va me le tuer je suis obligé de faire plus un je chez deux des fossés deux ou une créature moi on peut trouver des cartes cool bah que des cartes cool on va enlever spell pierce et lande tu regardes tout le gaz et enlève les landes aussi je vais juste faire annonce et ségovie annonce c'est ça ok et maintenant tant qu'il a pas les éléments de combo en main là on commence à vraiment prendre le bord de manière conséquente quoi ouais il peut aller chercher teff mais ça lui coûte tout son tour s'il libère la fée tu veux dire ouais à voir si ça lui prend tout son tour pour aller chercher teff ça nous va oui teff il nous a trouvé un peu de gaz tant mieux au tabou ras c'est pas mal ça empêche de combo il va finir par en trouver un de chaudron il a un camille peut faire ballon toujours pas en fait peut pas combo tant qu'à ça là quel marqueur j'aime pas si je joue encore la combo après ça je crois qu'ils jouent juste simi créatures c'est bizarre on n'est pas le plus interactif nous pas si j'étais lui je pas créer quand même la combo contenu que tu joues pas la combo contre un match très interactif oui mais nous on n'a quasiment rien pour interagir avec lui ou tu veux pas emblème ici de teff c'est que pour les chevaliers à c'est que pour les chevaliers emblème ouais ouais non c'est pas très bon je peux quand même le faire un sam 9 3 chevaliers annonce un citoyen non putain non bah fait plus un an mais quoi que toutes les cartes en fait on les veut si je veux lander ottawa pour faire un 3 4 5 6 pour faire vertu enfin token et bet je peux quand même plus 2 pour voir si je veux garder invasion ou si je veux trouver autre chose plus important soit j'ai fausse que adeline soit j'ai fausse de cartes on enlève adeline ouais bah balèque de adeline ottavara vas-y et vertu vertu et loyauté on va essayer de on va essayer de le prendre de vitesse pas d'attaque yes token et de deux marqueurs pardon ça commence à faire des trucs alors là pour tous ceux qui réclamer des games de trop on a une game de trop pour l'année jusqu'à l'année prochaine ouais c'est clair titania ça ça commence à être un problème ouais mais il est pas trop large en bord encore non il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas petit non plus quoi il trouve t'avoir à mais qu'à l'enfer ça rend toutes nos phases d'attaque dégueulasse ottawa ça boune ce quoi créature plein de soccer et enchantement et artefacts ouais ok et vont quand nous tuer dans les airs parce qu'on n'est pas capable d'attaquer convenablement sur le bord très frustrant bon t'es fils a fait le taf il a fait plus j'ai quatre cartes il a fait économiser cette pv là il peut pas ou t'avoir à s'il a deux bêtises en dirigeant quand même envie de moumou mais c'est pas là on a combien de mana on en accepte mais pareil vertu loyauté allez on est reparti là et j'y cogne un coup ou pas ouais si t'y cogne il a pas de meilleur trade que si t'y cogne pas oui vas-y même si toi t'auras tu t'en fous là 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 il faut faire la course là là dans le groin ouais j'y envoie dans le groin mais y tout droit il te mange juste une bête à chaque fois à chaque tour et tu rends pas mal de dégâts donc ouais donc on s'en fiche il a pris pas mal plus de temps que nous il a pris cinq minutes de plus elles sont des qui n'est pas facile à piloter un seul avis ici c'est là on est quand même dit ça ouais ouais c'est pour ça là faut juste full attaque il va être ottawa aura annonce du mariage ou vertu loyauté je sais pas ou en token balek ok et là c'est rebelote vers du regard et let's go plus de créatures que prévu pourquoi tu gardes plus de créatures que prévu parce qu'il aurait pu me trade les deux deux si boue ne sait pas mais c'était pas ouf de boue ne s'est annonce en plus parce que elle n'était pas justement à son dernier effet ouais voilà là c'est bon après l'aide le type 3 4 5 6 6 mais que 5 il y a 15 oui mais bon oui on avance ça il va commencer à perdre des bêtes quoi et il reste plus que 20 cartes et il n'y a pas de chaudron c'est sûr qu'il a sorti sa combo mais ça ne fait pas sens parce que là il y a 1000 moments où on serait mort s'il avait chaudron il bloque un truc c'est que s'il veut commencer attaquer il n'a pas trop de bloqueurs donc les tartines moi je distribue en fait il gagnera pas ce petit jeu là il aurait dû jouer le jeu de la combo le jeu de la combo je pense voilà toi maintenant tu attaques avec tout donc avec tout et je m'en fous bah ouais moi je m'en fous je suis bien ah bah merci oui mais je vais je vais moyenner t'inquiète attend le moment opportun vas-y mets lui tout sur vren non oh sur vren bien sûr oh le plein sur coeur je joue moi je vais lui ai ganjo sa titania une métaphore sexuelle ça n'est pas du tout une il va être il va être très déçu je pense de prendre né ganjo avec néga et up ça me régale il me régale il me régale bah ouais qui ça ici ça ça gayo faire gaffe ça c'est animalant 3 3 il a 1 2 3 4 5 en vol ça me foutrait en l'air si tu veux de la perte comme ça là il va pas tenir autant autant de tours c'est pas possible je n'y crois pas je n'y crois plus joli merci oh les gros coups là les coups de camion et est-ce que tu jouerais pas un erudit ferry histoire qu'il prenne un max de marqueurs là ouais je crois que oui vas-y et ça tourne autour de négaï donc let's go et là il te joue la vrace qui renvoie tous les toutes les créatures non kraken dans la main de leur propriétaire val ce genre de colle à une recette de vidéo on les dit pas imagine on les dit pas imagine seulement là c'est même pas du contenu val ah je suis pas content là d'entendre ça là ah bah là là si je crée là je crée un clip c'est clipesque c'est un peu chiant il fait quoi j'ai man infini tu as pas envie de savoir je pense qu'il ya un camille je ne peux pas payer l'award avec détruire le mâle on est poubelle l'un bateau sont via négation mais maintenant finis est-ce qu'il en fait quelque chose il a qu'une seule carte il va en reprendre une avec vren qu'est-ce qu'il fait là s'il kill ou poubelle ouais j'aurais préféré mon scénario quitte à perdre je parle j'aurais préféré mon scénario des monstres marins tu vois il peut donc à faire la vrace kraken là ça m'aurait plus régalé que perdre la vrace kraken que topdex chaudron là ça me presque ça m'ennuie un peu tu sais là il cherche quelque chose là il a la voix fatiguée il cherche à pêcher des cartes il peut pêcher ouais on aurait pu le disrupt si jamais on avait retourné ségovie peut-être que dans notre folie on aurait dû penser à ça tu vois ah mais bon il fallait mettre des fions là ouais mais si dans tous les cas en retournant ségovie on mettait les mêmes fions on aurait peut-être pu y penser tu vois il peut reprendre un land ou camille il y a une tension le chat il n'y a pas de chat imaginez je ne suis pas bien ah là clairement tu n'as pas faim un peu franchement ça va moi j'ai grave faim oui ça ne marche pas il n'y a pas de face de l'autre côté de la férée victime qu'est-ce que tu fais celestial please pas comme ça nous on veut la mériter notre victoire désolé oh bon on va dire qu'on l'aurait quand même gagné tu veux bien non mais de toute façon il a fait ça parce qu'il n'avait rien d'autre à faire c'est pas il a hésité entre deux plays ah je combo de kill ou je transforme ma férée en rona j'espère ouais mais est-ce qu'il n'avait pas moyen d'aller piocher quelques cartes avec rona tu vois bah ça lui coûtait 2 mana par carte piochée bah en tout cas pour la première c'était gratuit il ne l'a même pas fait quoi meilleur deck meilleur deck juste il manque une ou deux interactions ah oui bah deux ou trois même deux ou trois franchement trois ou quatre ouais cinq ou six même cinq ou six fin de cette vidéo qui était bien trop longue pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description que vous pouvez aussi vous montrer la manière de notre chaîne merci mais surtout simplement c'est une autre vidéo vous abonnez-vous s'il vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada